Voilà, ça c'est ma main, une journée et demie après mon incident et c'est la partie apparente de l'iceberg. Tout le reste des blessures sont cachées mais il y en est un peu partout. Cet après-midi on va prendre une décision concernant ma main, peut-être tout réouvrir et tout resuturer pour que je puisse être plus à l'aise. Au niveau des jambes et du squelette, ça n'a pas trop bougé. C'est vraiment au niveau de la position de ma main sur mon guidon que je peine et sur le coup ça me fait être de travers. Il y a beaucoup de gens qui disent que mon allure ne change pas entre quand je suis à bloc ou quand tu es à 50% et là sur le coup je n'arrive plus à trouver ma position confortable et idéale avec ma main sur mon guidon. D'aller plus loin dans la souffrance quand on est vraiment encouragé comme ça peut m'arriver dans les ascensions. On a cette chair de poule, on oublie la douleur et on ne pense plus au final. On leur fait juste plaisir en allant le plus vite possible et en rendant ce qu'ils nous donnent en émotions et en frissons. Parce que je pense qu'on leur donne le frisson et eux nous donnent le frisson également en nous encouragant très fort. La chair est un bon message pour les jeunes cyclistes et donner envie à des cyclistes, à des jeunes de faire du vélo en pensant à moi comme moi je l'ai fait en pensant à Jalaber ou à Richard Viren quand j'ai commencé et que je les voyais faire des choses fantastiques dans la montagne. Et j'espère juste être à leur hauteur et donner les mêmes envies et les mêmes émotions qu'ils ont pu me donner quand j'étais jeune. Sous-titrage Société Radio-Canada